Je ne quitte pas des responsabilités comme les miennes après d'une ville à la direction d'une ville dans laquelle je suis depuis 30 ans, sans de l'émotion. Ce serait quand même un peu bizarre, non ? Vous avez senti un petit peu le changement en venir, qu'on disait il y a quelques jours ? Le changement... Alors comment vous dire ? Quand j'ai compris qu'en fait, M. Bange s'était retiré, mais que son équipe continuait à travailler pour rassembler autour de M. Desmond, j'ai vite compris ce qui risquait de se passer. Je n'ai pas de novice en politique. Quand j'ai vu comment l'équipe de M. Bange encore aujourd'hui a rabattu... Voilà. Mais je crois que ça, c'est un jeu politique qui me blesse quelque part. Mais sur le fond, je crois qu'il faut que les Boiservois ont décidé de changer de direction. Donc moi, j'en prends acte. Je ne vais pas aller contre la volonté des gens. J'espère seulement qu'ils ne reviendront pas. C'est surtout ça qui est important. Que les choses se passent bien. De mon côté, j'ai dit tout à l'heure, je ferai une passation de pouvoir, comme on dit, dans les meilleures conditions possibles. Parce que ce qui m'importe, c'est la vie de la ville et la vie des Boiservois. C'est ce qui prime pour moi. Et je serai, oui, un opposant farouche, mais un opposant qui propose aussi. — Donc vous allez siéger sur les bandes d'opposition ? — Je vais siéger sur les bandes d'opposition. C'est pas des honneurs. Pas du tout. — Votre prochain travail, ça va être de proposer des choses sur le budget ? — Mon prochain travail, ça va être de faire en sorte que les propositions qu'on a faites et qui peuvent se retrouver sur l'ensemble de la ville, intéressées par l'ensemble de la ville, je vais les pousser au maximum, oui. Il n'y a pas que le budget. Mais le budget, ça va être la première équation qu'on peut devoir régler M. Desmond. S'il tient ses engagements, il va donc s'opposer à une rentrée d'argent sur la construction d'Aldi, 600 000 €. Il va baisser les impôts de 200 000 €. C'est ses propositions. Ça fait déjà 800 000 € à trouver. Donc j'attends les propositions pour combler les 800 000 €.